Nous allons bientôt commencer. Comme vous l'a rappelé votre professeur, n'oubliez pas de rallumer vos portables après la conférence. D'accord ? D'autre part, si vous avez des questions à la fin ou en cours de l'intervention de notre conférencier, il vous faudra un micro, sinon on ne va pas vous entendre. Nous sommes enregistrés au niveau du son, mais nous ne sommes pas filmés au niveau de l'image. Tout d'abord, une petite introduction qui n'a rien à voir avec la FIPEC. Au nom de France Chimie, Île-de-France, qui organise ce village de la chimie, donc je vous souhaite la bienvenue à cette 20e édition du village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie. Je souhaite aussi la bienvenue, évidemment, à personnes présentes ici, mais aussi à ceux qui sont derrière leur écran. Ces personnes étant en métropole, mais aussi en Outre-mer et dans différents pays, notamment francophones. Le premier village de la chimie, c'était tout petit. On avait mis à notre disposition une petite salle blafarde avec quelques stands bancales dans un sous-sol que nous avait prêté la mairie d'ici, les Moulineaux. Aujourd'hui, le village de la chimie, c'est la présence, dans un cadre prestigieux, de 58 entreprises, de 23 écoles et universités, de différentes associations, organismes publics et privés. C'est aussi la publication de près de 2 000 offres d'emploi. Au cours de ces deux jours, 11 conférences seront organisées et elles se termineront par la remise de prix aux candidats des 39e Olympiades de la chimie en Ile-de-France. Si vous êtes persuadés, comme nous, que la chimie n'est pas le problème, mais la solution, alors je pense que ces conférences et la visite des différents stands vous donneront envie de connaître un petit peu plus ce domaine étonnamment diversifié qu'est la chimie ou peut-être d'en faire plus tard votre métier et votre passion. Je cède la parole à M. Bourdet, qui va vous présenter l'HTPEC. M. Bourdet appartient à une entreprise qui est peu connue du client final, qui s'appelle PPG, entreprise d'origine américaine, qui n'est pas très connue du grand public alors qu'elle est présente dans 75 pays au monde. Si ça vous intéresse, vous pourrez lui poser des questions après la conférence. À vous. Bonjour à tous. Moi, je vais commencer par vous présenter la FIPPEC parce que c'est quand même important de savoir qui s'adresse à vous. Alors, effectivement, un PPG, vous ne connaissez pas beaucoup. Par contre, si vous avez écouté un petit peu les conversations de notre président de la République, il vous a parlé peut-être d'une marque, vous avez entendu, Ripola. Ils voulaient ripolliner la situation. Voilà, Ripola, c'est une des marques du groupe PPG. Alors, la FIPPEC, c'est la fédération des industriels qui regroupe la peinture, l'encre et l'école. Ça a été trop vite. Donc, en fait, la FIPPEC, elle va regrouper plusieurs syndicats, cinq syndicats et vous allez retrouver à l'intérieur de la FIPPEC, en fait, toutes les entreprises qui vont être orientées pour la couleur, pour les artistes, par exemple. Donc, ça, c'est ce que vous retrouvez, la peinture pour dessiner. Vous avez également les angles d'imprimerie qui sont représentés par la FIPPEC, les cols, les mastic, les adhésifs, la peinture et les vernis et enfin, les produits de traitement pour le bois. La FIPPEC, c'est 147 entreprises qui représentent environ 85 % du marché qui sont regroupées sous la même fédération. Et c'est à peu près 20 000 emplois qui sont générés très régulièrement par tous ces industriels. Donc, ça veut dire qu'on a un secteur porteur pour votre avenir. Bien sûr, la FIPPEC est partenaire de… est partenaire ou en tout cas de certains centres de formation sont partenaires de la FIPPEC comme l'ESCOM, l'ITEC, Action 3PF et ce sujet-ci. Alors, on va commencer par jouer. Alors là, si vous avez une bonne vue, normalement, vous avez déjà des réponses. Coca-Cola, y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas ? Je ne comprends pas. À votre avis, chez Coca-Cola, est-ce qu'on utilise de l'encre ? Ouais, on lève la main, c'est une bonne idée. Crac. Ouais. On utilise de l'encre, je suis d'accord. Notamment pour faire la partie étiquette. Bon, ça, ça ne va pas marcher, donc je vais le faire depuis l'ordinateur directement. Y a-t-il de la colle ou ça, principalement ? Pour coller l'étiquette sur la bouteille, effectivement, c'est important. Y a-t-il de la peinture ? Alors, ceux qui disent non, ou on va plutôt s'intéresser à ceux qui disent oui, où est-ce qu'on la mettrait, la peinture, là ? Ouais. Effectivement, sur la canette, vous allez avoir une sérigraphie qui va être de la peinture. Et à l'intérieur, vous avez un vernis qui est un vernis alimentaire qui a pour objectif de protéger la boisson du contenant en aluminium pour éviter que ça prenne le goût de l'aluminium. Donc, on retrouve les trois. Une petite voiture, sympathique. Oui. Oui, on met de l'encre. Qui est d'accord avec ça ? On la met où, l'encre ? Comment ça, sur la voiture ? À cet endroit, l'encre, vous allez retrouver avec ce qu'on appelle des encres de sublimation. Donc, la fonction va être de se retrouver, en fait, sur le cadran du compteur de tour. Ce petit cadran, il est imprimé. Et donc là, vous allez retrouver de l'encre à ce niveau-là. Est-ce qu'on trouve de la colle ? Oui, où ça ? Vous allez retrouver un petit peu partout, effectivement. Du collage, quand on parle de colle, on parle d'assembler les choses, mais également de rendre les tanches par l'activité mastique. Et donc, vous allez retrouver le pare-brise qui est collé, effectivement. Tous les logos, ça vous l'avez dit. Tous les habillages intérieurs, également, sont avec de la colle. Y a-t-il de la peinture ? Oui, ça, c'est facile. Sur un avion, encre ? Oui, comme pour la voiture. Tous les cadrans, tous les boutons, il y a un petit peu d'encre, effectivement. J'espère que le pilote ne se trompe pas de bouton. Ça peut être intéressant, surtout quand on est dans l'avion. Y a-t-il de la colle ? Oui, oui, au même titre. Et c'est ce qui nous permet, entre autres, de faire des avions qui sont de plus en plus gros. Parce que si vous imaginez que pour faire tenir tout ça, on rajoutait le poids des boulons, on serait limité par les capacités techniques. La colle nous offre la possibilité d'avoir des choses beaucoup plus grosses, sans être forcément beaucoup plus lourdes. Et est-ce qu'il y a de la peinture ? Oui. Et là, on a de la peinture qui a des caractéristiques, puisque quand l'avion est au sol, la peinture doit résister à des températures de 30 degrés. Et quand il est en altitude, cette même peinture doit résister à des températures qui sont beaucoup plus froides, puisqu'on avoisine les moins de 10 000 degrés. Quand on pense chimie, bien souvent, on a tendance à penser cosmétiques, formulation de shampoing, de parfums, des choses comme ça. Chez Chanel, à votre avis, est-ce qu'on utilise de l'encre ? Oui. Logique dans l'étiquette. Est-ce qu'on utilise de la colle ? Oui, toujours pareil, logique sur l'étiquette, éventuellement sur les petits sacs également pour repartir avec sa bouteille de parfum. Est-ce qu'on utilise de la peinture ? Non, dans le magasin. Si Chanel se met à vendre des parfums dans un entrepôt sans peinture, ce n'est pas sexy. Donc la peinture, ça sert à ça aussi. Alors, quand on parle de peinture, d'encre, de colle, souvent, il y a une image un petit peu de chimie, pas très propre, qui nous traîne, etc. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous parler un petit peu de ce que nous faisons dans le secteur pour jouer, j'allais dire, un rôle important dans ce que nous demandent le gouvernement et l'Europe, qui est l'abaissement de l'empreinte carbone. Je vais vous expliquer un petit peu ça avec des mots simples. Ça part d'un constat qui s'appelle le développement durable. C'est un concept, mais c'est un concept dans une entreprise, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Parce que le but d'une entreprise, c'est quoi ? Oui, c'est de gagner de l'argent. Donc ça, c'est un concept. Et pour qu'une entreprise comprenne ce fonctionnement, elle doit le transposer à un mode de fonctionnement. Et ça, dans les entreprises, ça s'appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE. Et aujourd'hui, tous les acteurs, j'allais dire, ont une politique, ont une démarche RSE. Et donc ça, c'est la déclinaison, en fait, de ce que pourrait être le développement durable à l'intérieur des entreprises. Alors, le but, pour qu'on ait de la durabilité, que ça soit périn dans le temps, c'est d'associer, en fait, trois piliers qui sont le social. Le social, c'est quoi ? C'est les salariés, les gens qui travaillent dans l'entreprise. L'économie, parce qu'une entreprise, vous l'avez dit, elle doit gagner de l'argent. Et ça, en général, elles savent bien le faire. Et ensuite, c'est l'environnement. Et pour que ça soit durable, il faut que les trois soient harmonieusement, j'allais dire, équilibrés, pour que ça prenne du sens. L'ARSE, elle s'appuie sur plusieurs pluviers. Il y a les droits humains, c'est-à-dire le droit du travail, etc. Ce qu'on met en place, j'allais dire, pour les salariés, la gouvernance, parce que l'ARSE, c'est porté par un système de management. Et j'allais dire, quelque part, on ne peut rien faire si on n'a pas de système de management qui est orienté vers l'ARSE. C'est de la loyauté des pratiques. C'est la prise en compte du client, de notre consommateur. C'est la prise en compte des relations et des conditions de travail. C'est-à-dire, quand on a des salariés, il ne suffit pas de leur dire, tiens, regarde, tu as un travail qui est là, tu dois formuler des peintures et puis rien faire de plus. Donc, qu'est-ce qu'on met à disposition de nos salariés pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? C'est ça, le réfugié. Ensuite, l'avantage d'avoir une politique RSE dans un groupe ou dans une entreprise, c'est que ça permet de participer à l'économie territoriale, l'économie locale et, bien sûr, c'est l'environnement. Alors, faire de la RSE pour une entreprise, bien sûr, il y a une obligation européenne qui impose de faire ça, mais ce qui est important, c'est que les entreprises, en fait, il faut savoir qu'elles jouaient déjà un rôle dans la RSE sans même s'en rendre compte, par simple souci d'économie. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, chacune de nos entreprises, faisaient des économies d'énergie, d'eau, etc., parce que ça coûte cher. Non, par l'obligation, j'allais dire, il y avait déjà une démarche qui était faite. L'idée, aujourd'hui, c'est de rassembler tous les efforts pour que ça devienne cohérent et que ça devienne une habitude. L'avantage d'avoir une politique RSE dans une entreprise, c'est que ça permet de se différencier de la concurrence. Et aujourd'hui, sur des secteurs équivalents, quand vous avez le choix entre deux entreprises, bien souvent, le critère de choix qui va faire que vous allez choisir l'une ou l'autre pour travailler, ça sera éventuellement sa politique RSE, sa prise en compte du développement durable. Ça répond à une nouvelle demande des clients. Ça permet également de maîtriser les risques. Et donc là, c'est là que ça intéresse les entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une démarche RSE, que je maîtrise tout mon chemin d'approvisionnement des matières premières, ça me permet de mieux gérer mes fournisseurs et du coup, éviter de prendre un risque d'avoir un seul fournisseur qui fournisse un petit peu tout le monde autour de la planète et qui nous prive de nos matières premières. Et ensuite, ça apporte du sens au travail parce que c'est quand même vachement important. Tous les matins, on se lève, on passe une grande partie de notre vie au travail. S'il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait, c'est un peu dommage. Alors là, on va aborder des thèmes. Je vais vous parler d'empreintes carbone. L'empreinte carbone, c'est quoi ? C'est un indicateur qui est mis en place, qui permet de mesurer, j'allais dire, l'impact sur l'environnement et ça, on le mesure en ce qu'on appelle CO2 équivalent. Donc, il ne faut pas parler de CO2, c'est vraiment du CO2 équivalent. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce CO2 équivalent, il ne va pas y avoir que du CO2 à l'intérieur. En fait, le CO2 équivalent, c'est la mesure qui a été donnée par l'Europe qui va prendre en compte tous les gaz à effet de serre qui vont être convertis, j'allais dire, en CO2. Et pourquoi on a pris le CO2 comme valeur de référence ? Uniquement parce que ça représente à lui tout seul trois quarts des émissions de gaz à effet de serre, le CO2. Alors, le CO2, c'est quelque chose qui est généré par le simple fait qu'on respire. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, c'est eux qui sont responsables de l'augmentation de la température sur la planète. Et vous avez vu cet été, par exemple, on a ressenti très fort les conséquences du réchauffement climatique. Donc, le constat, il est un peu hardos. Est-ce que vous savez, depuis l'air glaciaire, donc là, on remonte loin, 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 combien on a pris de degrés entre l'air glaciaire et aujourd'hui ? C'est un tout petit peu plus, on a pris 5 degrés. Et donc, vous avez vu qu'entre l'air glaciaire, où on était sur un continent qui était recouvert de glace, et aujourd'hui, l'évolution des températures juste à cause de 5 degrés ? Qu'est-ce que vous savez depuis 1850, depuis l'air industriel à aujourd'hui, de combien de degrés est monté depuis ? Tu avais peut-être la réponse. Depuis 1850. C'est un petit peu moins de 2 degrés, c'est 1,5. 2 degrés, c'est le maximum qu'on s'est autorisé à atteindre. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on va mettre en place pour ne pas dépasser ces 2 degrés. Et donc, ces 1,5 degrés, on les a faits que depuis qu'on a commencé à industrialiser, j'allais dire, nos continents. 5 degrés depuis X milliers d'années, et en quelques centaines d'années, 1,5 à nous tous seuls. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assise très, très fort. Et quand la branche est coupée, on tombe. Donc, il est temps, j'allais dire, d'en prendre conscience et d'arrêter de faire, de mettre des pansements sur juste les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous dit qu'il faut faire des économies, oui, il faut faire des économies, mais dans la globalité, en fait. Donc, l'objectif mondial, c'est un réchauffement de plus de degrés maximum. Et le levier d'action, c'est de diminuer les émissions à effet de serre. Les entreprises, oui, mais de manière générale, le tout dans chacun. Alors, comment nous, on agit dans nos entreprises ? Je vais vous expliquer un petit peu. Alors là, vous avez, j'allais dire, la recette de base que vous allez retrouver dans des pots de peinture, dans des bouteilles d'encre, dans de la colle. Grosso modo, c'est la recette de la pâte à crêpes, ni plus ni moins. Il y a des résines, il y a des charges, il y a des pigments, il y a des solvants, il y a des additifs. Et aujourd'hui, quand on parle de produits responsables, on a tendance à penser à la résine et se dire, tiens, la résine, je vais mettre une résine biosourcée à 97%. C'est super et je mets ça à l'intérieur de mon pot, de mon produit. Sauf qu'aujourd'hui, l'abaissement de l'empreinte carbone, on ne peut pas la raisonner que comme ça, produit par produit, ça n'a pas de sens. Dans ma même pâte à crêpes, à fonction de comment je le mélange, en fait, je vais faire des crêpes, je vais faire de la crème anglaise, je vais faire des gâteaux. Donc, avec les mêmes ingrédients, je peux faire plein de choses. Et ensuite, pour mesurer l'empreinte carbone, je peux le faire de plusieurs façons aussi. Soit je prends le bilan carbone, et donc là, le bilan carbone, c'est l'activité globale de mon entreprise, donc je prends mon extraction de ressources, la fabrication, les transports, combien j'ai de commerciaux, combien ils ont de voitures, combien ils font de kilomètres, combien ça impacte l'empreinte carbone. Donc ça, c'est une façon de calculer l'empreinte carbone. Ou après, on a une autre façon. L'avantage, c'est qu'elle permet d'être beaucoup plus rapide sur nos actions, c'est de prendre en compte, je prends un produit. Mon produit, c'est quoi son empreinte carbone ? Qu'est-ce que je peux enlever à l'intérieur ? Et là, je travaille produit par produit. Et là, ça me permet d'aller très vite. Je vous ai mis un exemple. Si je décortique mon produit, et là, il faut que je fasse produit par produit, il ne faut pas que je fasse des généralités, parce que ce qui est vrai pour un produit A n'est pas forcément vrai pour un produit B. À l'intérieur, vous retrouvez les ingrédients en composition d'une peinture mat. Vous avez 10% de résine, 10% de dioxyde de titane. Donc ça, c'est le pigment qui permet d'avoir de la peinture blanche, par exemple. 30% de charge, 5% d'additif, 45% d'eau. Super. Si je dis que je vais travailler sur la résine, sur mes 10% de résine pour abaisser l'empreinte carbone, je me rends compte que l'empreinte carbone de ma peinture, la résine ne génère que 17% de l'empreinte carbone de mon produit global. Ça veut dire que si je veux être efficace, ce n'est pas forcément la résine sur laquelle il faut que je travaille, mais c'est sur les 10% de dioxyde de titane qui sont ici, qui à eux tout seuls génèrent 75% de l'empreinte carbone en CO2 équivalent. Et quand je regarde ça pour mon produit mat, je descends en dessous et je compare avec un produit satin. Et là, sur un produit satin, donc là, on a un niveau de brillance qui est un petit peu différent. Mon produit satin, j'ai 35% de résine à l'intérieur, 10% de dioxyde de titane. Ma résine dans un produit satin, à ce moment-là, génère 42% de mon empreinte carbone et le dioxyde de titane, 53%. Ça veut dire que pour abaisser l'empreinte carbone de mon produit, je peux jouer sur ces deux leviers qui sont résine et dioxyde de titane. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on peut décider effectivement de faire ce qu'on appelle les produits de niche, de dire, tiens, c'est super, j'ai mis de l'eucalyptus dans ma peinture, on est tous contents. En fait, empreinte carbone, ce n'est pas efficace. Ou choisir l'option de dire, je vais désausser tous mes produits et je vais minimiser l'empreinte carbone au maximum. Vous avez des questions sur ça ? Non ? C'est clair ? Super. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'empreinte carbone, et tout à l'heure, si je refais le parallèle de mon bilan carbone d'entreprise, si je commence par travailler sur mes produits avant de m'intéresser au bilan carbone de mon entreprise, je vais générer 80% directement sur le sourcing de mes produits de l'empreinte carbone. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le transport de mes produits ne génère que 1% de l'empreinte carbone, alors que spontanément, on se dit le transport, le transport, le transport, c'est ça qui est la catastrophe. Non, non, c'est 1%, c'est rien du tout. L'utilisation, c'est 9%, c'est pas grand-chose, la valorisation, 2%, etc. Donc, tout se joue au niveau de la fabrication du produit. Et là, c'est intéressant, parce que sur un village comme aujourd'hui, où on est le village de la chimie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plein de matières premières à inventer, et il y a plein de reformulations à faire. Oui, là, on est sur du chiffrage, pour être très honnête avec vous, basé sur de la peinture à la base. Mais à quelque chose près, ça se décline de la même façon sur toute la filière encre, peinture, école. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail de recherche et de développement et de développement de nouvelles matières premières. Alors, la question, c'est pourquoi je vous parle de ça à vous ? Vous n'êtes pas encore acteur de ce truc-là. Il se trouve que l'être humain est fait bizarrement et qui reproduit indéfiniment les choses qu'il a l'habitude de faire. C'est terrible. Ça veut dire que pour réussir à changer, il faut changer les habitudes. Et si vous le permettez, on va faire une expérience tous ensemble. Je perds. Qui c'est qui a dit non ? Alors, on va faire une expérience tous ensemble. Je vais vous demander d'avoir les bras détendus, tranquilles, décroisés. Attention, je vous vois. Vous êtes dans la lumière, donc je vous vois bien. Je vais compter à 3 et à 3, vous allez croiser les bras. Vous avez vu, la consigne, elle est simple. Je ne vous cache pas que quand vous allez rentrer dans votre établissement scolaire, je pense que le prochain contrôle sera vachement plus compliqué que celui-ci. 1, 2, 3, croisez les bras. Tout le monde a réussi. Super. Deux, croisez les bras. 1, 2, 3, croisez les bras. C'est bon, tout le monde a réussi ? Bon. Qui a croisé les bras exactement de la même façon tout à l'heure ? Levez la main. Eh oui, on a croisé les bras de la même façon parce qu'on a l'habitude de le faire comme ça. Maintenant, je vais vous demander de croiser les bras à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire. 1, 2, 3, croisez les bras. Et là, on commence à mouliner. On a les bras qui n'arrivent plus à se mettre dans le bon ordre. Ça s'appelle l'habitude. Voilà. On est sur un principe. Juste décroiser les bras, c'est compliqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos habitudes, pour nous en défaire, c'est compliqué. Dès qu'on ne fait pas comme d'habitude le matin quand on se lève, on n'est pas à l'aise. Quand on ne croise pas les bras comme d'habitude, ce n'est pas naturel, on n'est pas à l'aise. Le développement durable, le changement, la prise de conscience de faire les choses autrement, ça fait partie de ces habitudes. Ça veut dire qu'il faut se forcer à faire de nouvelles choses, à prendre en compte le développement durable, l'empreinte carbone, etc., et l'incrustir dans nos habitudes pour que ça devienne efficace. Donc, on ne fera pas ça. Ça ne marche pas. Alors, on va faire une dernière expérience. Alors, pour cette expérience, je vais poser le micro. Je vais compter un, deux, trois. Et quand je vous dis « tapez dans les mains », vous tapez dans les mains. C'est facile. Vous avez compris ? Alors, on est bien d'accord que la consigne, c'était « vous tapez dans les mains ». Quand je disais, quand j'avais dit « vous tapez dans les mains », et vous avez tapé quand ? Quand je l'ai fait. C'est-à-dire que, fois de plus, le développement durable, non seulement il faut l'inscrire dans nos habitudes, mais en plus, il faut montrer l'exemple. Parce que simplement en parler, il ne se passera rien. On peut faire des conférences pendant mille ans. Je peux vous dire les choses pendant mille ans. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il intègre les choses qu'à partir du moment où c'est imminent. Quand je vous dis, tiens, il faut attendre la neutralité carbone en 2050. Ouais. Si on attend 2049 pour s'y mettre, on ne sera pas prêt en 2050, je vous le dis. Parce qu'on a toutes nos habitudes à changer. Regardez, vous avez peut-être vu les restaurants, les fast-foods. Ils ont dû passer du jetable à la vaisselle. Il y en a qui se sont épinglés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ça fait deux ans qu'on leur dit que la vaisselle va être obligatoire et le conditionnement jetable, non. Montrez l'exemple. Vous avez peur, hein ? Pourquoi je vous dis ça à vous ? Parce qu'on a besoin de vos nouvelles habitudes. Et donc, c'est une filière qui, pour vous, peut être intéressante parce qu'on a besoin de nouvelles habitudes. Vous avez déjà des nouvelles habitudes à partager dans vos entreprises. Vous en avez également plein à créer. Vous avez des questions ? Alors, si nos métiers vous intéressent, alors d'abord, on est là pendant deux jours sur le stand de la Fipec où vous allez pouvoir rencontrer des industriels de la peinture, des industriels de l'encre, des industriels de la colle qui vont pouvoir vous parler plus précisément de leur métier. Et on a également un outil sur le Jeep où vous allez pouvoir retrouver toutes les formations possibles et les chemins d'accès à ces formations sur notre site du Jeep. Bravo pour toutes vos prochaines actions et merci beaucoup. Merci. 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 M. Merci.